Musique de générique Salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je sais que vous l'attendiez, j'ai eu 10 000 commentaires sur la précédente vidéo qui me disait fais-en un numéro 2, fais-en un numéro 2. La voilà, on y est. Ce qui a été incroyable avec la première vidéo, c'est qu'on ne s'y attendait tellement pas. On a fait ça en balle, moi j'avais juste envie de faire un truc un petit peu cinématique, j'avais envie de montrer un petit peu le monde underground au Japon et je ne m'attendais vraiment pas à ce que la vidéo fonctionne autant. Et à l'heure actuelle, 450 000 8, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. Donc merci à tous. Encore une fois avec moi, Tetsuro, qui s'y connaît beaucoup en voiture. Bah, alors attends, il y a un truc important à savoir, c'est que la Mitsubishi, c'est une traction. Du coup, aujourd'hui, comment ça va se passer ? Et bah, je ne vais pas vous mentir, un petit peu comme la dernière fois, on ne sait pas du tout ce qui va se passer parce que ce genre d'événement, surtout en ce moment avec le corona, bah voilà. Des fois c'est annulé, des fois c'est pas annulé, des fois il y a, des fois il n'y a pas. Des fois il y a des courses, des fois il n'y en a pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est ça qui est cool. Donc voilà, c'est une vidéo, j'allais dire une vidéo chill, mais non, c'est pas une vidéo chill. C'est pas une vidéo chill, vieux. C'est pas une vidéo chill. Là, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'on est à la limite du légal. Il y a moyen qu'on voit des gyros ce soir, je pense. Il y a moyen qu'on voit la popo. Ouais, grave. Donc là, aujourd'hui, encore une fois, c'est Kotaro, notre ami japonais, qui va venir nous chercher avec sa soupe à l'eau BRZ. Mais, il y a peut-être d'autres gens qui vont se greffer. Aujourd'hui, vraiment, on va y aller en mode gang. On m'a invité des potes. Du coup, vous connaissez l'adage, on ne va pas perdre plus de temps. C'est TIPAR. Tu marches comme un mec dans GTA, wesh. Le voilà, le voilà ! C'est le plus gros parking où il y a ce genre d'événement. Et on était censé y aller la dernière fois, on n'avait pas pu, l'événement avait été annulé. Là, on va enfin y aller aujourd'hui. Oh là, en 96, un soir de neige. J'arrive dans sa partie de rien, je fais de la moula. Je vois les fraîchis qui font pleurs sur le spot. Je vais faire check mon phone. Je vois les fraîchis qui font pleurs sur le spot. Je vois les fraîchis qui font pleurs sur le spot. Je vois les fraîchis qui font pleurs sur le spot. Bon, premier échec. On vient d'arriver à Daikoku, c'est le plus gros parking, c'est le principal. C'est là où tous les gens se rassemblent d'habitude. Là, le problème, c'est qu'avec le corona, il y a des flics de partout. Ils ont bloqué le parking. Normalement, on n'a pas le droit d'être là. On nous a laissé rentrer un petit peu, mais normalement, on n'a pas le droit. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se diriger autre part. Il y a des flics juste derrière nous, donc on va couper la caméra. On a fait quoi ? La grosse tease. Je t'ai froid. Qu'est-ce qu'il y a de bon ? Ah ouais, attends, il n'y a pas de mon smoothie là. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est exceptionnel. Donc on va acheter ça. Yo, yo, Isaac, where are you at ? It's not that huge as I expected. Okay. Just take a small rest and we arrive as soon as possible. We're on the way now. Alors là, c'est incroyable. Ce qui vient de se passer, on a un pote du coup qui s'est déjà dirigé vers un autre endroit qui s'appelle Hewajima. Et apparemment, il y a pas mal de gens qui y sont. Donc j'espère vraiment que ça va durer. Nous, on se dirige vers là tout de suite. Donc là, on est arrivé à Hewajima. Donc c'est un plus petit parking, mais là, il y a pas mal de gens qui se sont rassemblés. C'est normal. Comme Daikoku s'était fermé, du coup, on est venu ici. Il y a l'air d'y avoir pas mal de monde quand même. Donc j'espère qu'on va pouvoir avoir des petites interviews et tout. On va essayer de filmer un petit peu tout ça. Pourquoi tu vois les caisses, c'est pas un truc de mec. En tout cas, ici à Tokyo, il y a tout le monde. Il y a les meufs aussi. C'est cool de voir un peu de diversité dans ce milieu. C'est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on ne vous a pas vu beaucoup. So hi guys, my name is Isaac. I'm from the tiny red dot on a map Singapore. What I do in Japan is I came here to study on cars. Japanese Domestic Market Vehicles, like GDM. This is like kind of my interest, like looking at different brands of cars and then what modifications they do to the cars and stuff. So I like to like just hang out with my friends at this kind of parking areas, knowing more about other people's cars and studying on them. So like in the future, I think I can make use of this knowledge to maybe like do the stuff on my own car and stuff. That's why I'm here. Yeah. Oh, jeez. Stress ? Ouais. Tu stresses ? Ouais. T'inquiète, le mood, j'ai demandé à Koutaro, j'ai discuté un peu. Le mood, il est cool. Parce qu'en fait, au niveau de la situation aujourd'hui, demain, c'est le lockdown en fait. Donc là, c'est la dernière soirée où les gens peuvent vraiment sortir et faire des trucs. Je pense qu'en fait, les tuneurs, ils ne vont pas rester qu'ici. Selon... Bon, là, j'étais deux et mieux, mais bon, c'est pas grave. En gros, on va peut-être retourner après-minuit, mais peut-être retourner à Daikoku. Parce qu'avec un peu de chance, il n'y aura plus la popo. C'est parti. Il y a un bonnet et des mâflaurs et des mâflaurs et des mâflaurs et des ECU, c'est ce que j'ai fait. Il y a souvent souvent, mais il n'y a pas de Covid. Je vais essayer d'envoyer un peu. Mec, tu connais le tricks du flippon ? Le quoi ? Tu prends ton téléphone, il est à l'envers, c'est chiant. Hop ! En fait, je t'explique. Tu mets ton pouce ici, et tu vas faire genre un mouvement où tu vas le faire... Merde ! C'est de la merde ton truc ! En plus, j'ai pas de coq et tout, c'est chiant. Si tu pouvais faire une sponso avec InnoShield, c'est pas pratique, tu vois. Ça tombe bien ! Cette vidéo est sponsorisée par InnoShield. T'es sérieux ? Ouais ! C'est pas propre ! C'est algun. Je sais pas. C'est une autre fois, j'ai envie de aller en dehors. Vous connaissez Rhinocid, ce sont les leaders en matière de coque de protection pour vos smartphones, vos Apple Watch et même les Airpods Pro et ça je suis très content parce que moi qui ai explosé les miens il n'y a pas très longtemps, c'est vraiment cool. Moi c'est simple, depuis que j'ai ma coque Rhinocid, j'ai plus peur de laisser tomber mon téléphone et en plus de ça, franchement, j'ai grave stylé. Sur le site de Rhinocid, vous avez plusieurs options de personnalisation dont des collaborations avec des grosses licences parmi lesquelles Assassination Classroom, la NASA ou même encore la dernière collection One Piece avec tous vos personnages préférés et franchement, elle est juste ultra classe. En utilisant le lien en description et mon code Mitsu, vous avez droit à 10% sur l'entièreté du site pendant 48 heures. Donc si vous avez envie d'une coque, ce n'est pas le moment d'hésiter. Donc voilà, je vous laisse le lien et toutes les informations dans la description. Merci encore à Rhinocid pour leur confiance et nous, on retourne à la vidéo. La RX-8, modifiée, incroyable ça. WX-STI, Subaru STI. En même temps, une Subaru qui n'est pas bleue, c'est relou en vrai. Regarde, il y en a une autre là. C'est la RX-7 avec le kit Beast Light, celui qu'on avait filmé la dernière fois. Ce kit, il vaut le prix de la caisse en fait. Donc déjà qu'il faut avoir les films pour se payer la caisse, les gens qui le quittent, c'est assez rare. Talk about your dream car. What is your dream car? My dream car is Tesla. Il y a le taquet de Toyota 86 et de BRZ. Regarde la Maserati. Je ne suis pas fan des Maserati. Là du coup, Kotaro vient de l'expliquer, toutes les AD6 qui sont arrivées, ils sont squads en fait. En fait, c'est assez commun d'avoir des crews de mecs avec les mêmes caisses. Et donc là du coup, on a vu genre 10 AD6 arriver d'un coup. Et du coup, il les connaît, on va essayer de voir si on peut les interviewer. Je suis un peu de vieux, mais je suis un peu de vieux. C'est le but... C'est plus que le soir, il y a plus de nuit. Il n'y a pas de temps à faire le soir. Je crois que ça change tout. T'as vu comment ça change tout ? Parce qu'il n'y a même pas de body kit sur celle-ci, mais juste les phares noirs comme ça. C'est Batmobile. C'est un drifter, c'est sûr. On peut dire la gueule de la caisse. Tu te rappelles dans l'ancienne vidéo, j'avais expliqué les BRZ et les 86. Regarde, c'est la même caisse. Si t'as le logo Subaru, c'est que c'est une BRZ. Si t'as le logo Toyota, c'est que c'est une 86. T'as le Benz. Je suis consciente de ça. Je suis 20 ans, et j'ai emmérité et. Ça va le balader. Je fais ce qu'on a l'air aussi, je suis passionné. Je suis chiant. J'ai juste eu, je suis en train de travailler. J'ai eu 4G et j'ai eu maitre en 9 mars. Je suis un Leезard à la carte. Et j'ai eu montré que j'étais 190. Mais je suis en train de travailler au carré. Il a 125 millions de dollars pour le faire pour la carrière. Ils ont ses caractifs. C'est de faire un peu de charge et le charge de 145. Avec ses caracteurs, j'ai mis en train d'ici. Mais je n'ai pas de changer d'épargne. Je n'ai pas de charge de 8000. Je suis le nom de 86. Je suis le nom de 8000. Je me suis le nom de haut et le nom de 8000. Je l'ai en train de se faire. Il y a le nom de 8000. Je suis le nom de haut. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est parti, on va les suivre, ils sont tous partis à Dakokou là. Du coup je suis assez content d'avoir quand même réussi à avoir quelques interviews, c'était vraiment pas mal, il y avait pas mal de voitures et apparemment là ce que les gens m'ont dit c'est que maintenant on va retourner au premier parking dont on était allé qui était fermé et apparemment maintenant qu'il est minuit passé on peut y retourner donc bah c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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